Bonsoir et bienvenue au Point 13 d'après-match avec Martin, l'instructeur en chef des Panthères. Une belle rencontre quand même, on a sorti fort en troisième entre autres. Oui, à l'ensemble c'est une belle rencontre à soi. Je pense qu'on a bien géré tout ce qu'on se parle à toutes les fois ensemble. À ce soir on a réussi à passer à l'étape suivante. À vraiment garder le cap sur ce qu'on essaie de faire pendant les 60 minutes. Dans les 60 minutes, on entend souvent ça à la TV. Le hockey il faut jouer 60 minutes, il faut jouer 60 minutes, il faut jouer un match plein. On sait que c'est impossible d'être à 100% parfait pendant 60 minutes. C'est toujours d'être capable de s'ajuster quand les moments arrivent. À ce soir il y en a eu quelques moments. On a réussi à passer par-dessus, on a réussi à bien les gérer. On commence le match, on se fait prendre sur un jeu, tout de suite en partant, on se fait marquer. Tout de suite après on revient, on trouve le moyen de marquer ce but-là. On revient dans le match et on en marque un deuxième tout de suite derrière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi à faire ça, à revenir de cette manière-là. Ensuite, on a un avantage numérique en fin de deuxième qui se brise sur un jeu. On va dire manque de concentration de la part d'un non-joueur. Il sait qu'il n'a pas le droit de faire ça, c'est juste un manque de concentration. Fini à 4 contre 4, boum, 2-2 à la fin de la deuxième période. Alors qu'on aurait pu sortir de là confortablement, bien assis pour aller à la troisième période. Là, on part le troisième période. Puis juste, je ne peux pas vous en rappeler, le chiffre d'après, bien on a failli marquer. Toucheau a fait une super belle manœuvre, il a failli marquer. Ça, c'est la réaction qu'on veut tout le temps. On est venu dans la chambre, on s'est dit, regarde, il y en a des erreurs, regarde en avant. C'est l'opportunité pour nous. Exactement ce qu'on parle, c'est 2-2, c'est un match, c'est un rival géographique ici. On a une frontière avec eux depuis l'an dernier. C'est tout le temps des matchs vraiment engagés, vraiment avec beaucoup d'émotion. Fait que là, c'était une opportunité parfaite. C'est ça qu'on a parlé avec les joueurs qu'on s'est dit ensemble. C'est l'opportunité parfaite pour nous de tester, de mettre en oeuvre ce qu'on essaie de faire. Et au moment où je vous parle, je n'ai pas le choix d'être extrêmement fier de mes joueurs dans toutes les catégories en troisième période. Non seulement on a pris le match à notre compte, le powerplay a embarqué, les joueurs offensifs qui sont là, ils ont pris les choses à leur compte, ils ont marqué le gros but. Après ça, on a fait ce qu'il fallait faire. Quand notre équipe passait à nous déconcentrer avec leur indiscipline, on est resté, on est resté dedans jusqu'au bout. Ça, il faut être très fier là-dessus. Belle soirée pour Tourco, entre autres. Olivier, il est toujours dangereux. Contre toutes les équipes, il est dangereux. En plus, c'est un joueur qui est spectaculaire à regarder. Ça fait que quand les soirs, qu'il est engagé comme à soir, il vaut une bonne partie du billet d'entrée. Puis ensuite, dans le jeu, quand tu as un leader offensif comme ça dans ton équipe, qui fait les choses de la bonne façon, qui prend les choses en main, qui tient à cœur, ça l'élève tout le monde. Je suis d'accord avec toi, Olivier, jouer un très bon match ce soir. Un match de série. C'est ça que j'ai vu, moi. On est un peu rendus là. J'en parle tout le temps. Je viens de faire une analogie avec les gars dans le vestiaire. Je disais que la saison, je vois ça un peu comme une coupe de cheveux. Tu sais qu'au début, quand tu commences la coupe de cheveux, tu ne sais pas trop où ça s'en va. Des fois, le coiffeur ou la coiffeur, il fait une clip sur la tête pour aller travailler en dessous. Tu sais que ça s'en va, tu ne sais pas trop. Ça, c'est comme le début de saison, la mi-saison, ces affaires-là. Mais après ça, quand elle a fini, elle enlève la clip, ça tombe parfait. Puis là, on continue, on continue. Là, dans la coupe de cheveux, on est rendus d'un détail. On est rendus d'un tour d'oreille, dans le cou, dans le bout ici. Puis ça, ça prend plus de précision, plus d'attention. Puis il faut faire plus attention en plus. Ça fait que c'est ça, on est rendus là, à ce soir. Oui, c'est un match de série, parce que c'est deux équipes qui cherchent à bien performer pour se préparer. Puis comme je l'ai dit, c'est une rivalité géographique. Ça fait que ça fait un peu toujours ça. Mais, tu sais, on a fait les petites choses ce soir qui peuvent t'aider à gagner une série. Je vais plus loin qu'un match de série, un match pour hommes. Ben oui, ça brossait pas mal, ça brossait. Tu sais, un match pour hommes, pour ma part, c'est justement d'être capable de rester dans un match physique comme ça, puis de pas déborder. Tu sais, de pas perdre le contrôle. Pour ma part, c'est ça une équipe tough. Tu sais, c'est une équipe qui joue physique, qui est en face de l'adversaire, puis qui continue à rester concentré, puis à faire son jeu. Si tu te laisses déconcentrer, puis tu te laisses avoir par ces choses-là, ben ça devient moins un match d'hommes. Tu te lâches, puis tu te laisses aller. Je suis bien d'accord avec toi. C'était garde à trancher ce soir. Le match est toujours ouvert contre Joliette. Je regardais les statistiques, vous avez 91 lancés en deux matchs, à part les 30 de ce soir. C'est la place où vous en avez tiré le moins d'ailleurs, c'est ce soir, depuis que vous jouez contre eux autres depuis le début de la saison. Donc, comment qu'on prépare les gars quand on met un peu la défensive de côté, parce que visiblement, les deux côtés, là, c'était ouvert à fond de chaque balle. Ben oui, on tirait combien de fois ce soir? Moi, j'ai pas le droit que nous, on était tant ouverts, mais c'est sûr que Joliette commande ce type de jeu-là, OK? Ça fait que c'est normal que des fois, on va se laisser prendre. Je trouve que le seul moment dans les matchs qu'on s'est laissé prendre à ce jeu-là, c'était la deuxième période, quand là, ce qu'on essayait de faire fonctionnait tellement bien que là, on avait l'ascendant sur le match, on avait un peu plus de temps, puis les gars ont dit « Ah, on va commencer à jouer de même à ça ». C'est là qu'on a essayé de ramener à dire « Non, 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 on continue à jouer le jeu plus serré, qui fonctionnait, qui nous amenait du succès en première période, en première moitié, deuxième. » On est devenu ça en troisième. Mais c'est sûr que quand tu joues contre une équipe qui a du talent offensif comme eux, 6 joueurs de 20 ans à l'attaque, elles sont dangereuses tout le temps, tout le temps. Ils peuvent arriver dans le dos, si tu leur donnes du temps et de l'espace, ils vont faire mal par un. Donc, vu que je commence ce type de jeu-là, des fois, ça va arriver. Mais nous, ce soir, on essayait de ne pas rentrer là-dedans, de vraiment pas rentrer là-dedans. Fait que c'est oui, si on joue bien, ça va donner beaucoup de lancers pour nous, parce que eux, c'est un jeu plus ouvert que d'autres équipes. Merci. Merci pour l'entrevue. D'autres questions? Non. Au prochain match! Apenas si.